Musique 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 Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog Aujourd'hui nous sommes jeudi 19 septembre Donc on vous reprend aujourd'hui désolé hier il n'y a pas eu de vlog Si vous avez vu sur le dernier vlog Vous avez expliqué que c'était Qu'on était un peu mal Enfin que j'étais malade, rhume, courbature Et voilà reprise de sport un peu compliquée Et j'avais aussi Les règles douloureuses etc Aujourd'hui ça va un petit peu mieux Je me sens mieux, c'était surtout psychologiquement Où j'étais très très affaiblie du coup Ca m'arrive régulièrement Enfin depuis qu'on Connait un peu la maladie Notamment pendant le combat de Eden Où en fait moi j'ai tendance à déprimer Une fois de temps en temps Mais ça dure jamais longtemps en fait Parce que je suis quelqu'un d'assez positif Qui a besoin du coup de rebondir assez rapidement Mais dans mes périodes de dépression Genre je suis en patte vraiment totale Et c'est vraiment compliqué C'est vraiment pas une situation facile Et justement là franchement J'ai vécu je crois Les pires jours depuis le décès d'Eden Où ça a été vraiment compliqué D'ailleurs j'ai rien que d'en parler J'ai les larmes qui remontent Donc j'ai évité Mais voilà pour vous dire C'était vraiment pas facile Et que du coup on a tourné la vidéo de Chanel Parce que Romain voulait me remonter le moral Ca m'a fait beaucoup de bien d'ailleurs Donc ça m'a fait plaisir Et j'ai hâte de tourner de nouvelles vidéos comme ça Ca va être trop cool Ce matin Elias est allé à l'école Il avait Il a fait un accident cette nuit dans son lit Il a fait fépi sur son Sur son doudou Du coup il est parti sans le doudou Donc un peu angoissé J'espère que ça a été sans le doudou Il avait juste la petite tétine de Eden J'espère aussi qu'il a pas perdu du coup Comme il a toujours le doudou Il a tutu t'assemblé J'espère du coup qu'il aura pas perdu Enfin bref sinon Sinon le reste va bien Ce matin on est retourné à la salle Parce que du coup j'avais plus de courbatures Et on a vraiment bien travaillé On a fait en fait dans une salle Il y a des cours à la télé Et en fait on peut choisir ce qu'on veut travailler On a tellement ri avec Romain On a travaillé les fessiers et tout Et c'était trop bien Genre je veux à chaque fois qu'on va à la salle Faire 30 minutes comme ça à chaque fois C'était trop cool Même Romain il en a sué Il avait mal et tout C'était trop génial On a bien rigolé En fait je m'attendais pas à ce que ça soit aussi dur On a choisi les cours en confirmé Et c'était vraiment très bien Ouais c'était très difficile Et au final je suis trop fière de moi Parce que j'étais jusqu'au bout Même s'il y a un des exercices Que Romain m'a dit que j'ai pas très bien fait Mais c'est juste un tout le reste Je l'ai bien fait J'ai vraiment bien travaillé à fond J'ai retravaillé les bras Je suis fière de moi Parce que j'avais encore quelques petites courbatures Mais du coup là plus rien en fait Alors que j'avais des courbatures Ça m'a sûrement détendu En fait faut peut-être pas lâcher Je me sens vraiment tonique là Je suis vraiment contente Par contre c'est niveau alimentation Ça va pas du tout J'arrive pas J'ai essayé de prendre des barres protéinées Sauf que c'est un goût de pâte à modeler Ça me dégoûte Mais je pense que si tu commencerais déjà par déjeuner Même si c'est salé avec des oeufs Ouais Bah je vais devoir faire ça Faut que je me lève plus tôt Mais comme ces derniers jours J'avais été fatiguée et tout Du coup le matin je l'avais un peu dur Mais là je vais me lever plus tôt du coup Et je vais essayer de me faire des oeufs Avec de l'avocat Ou des trucs comme ça Puis on verra Voilà Du coup là j'ai quand même Ce matin j'ai essayé de manger un morceau de ma barre protéinée J'ai pas réussi Je me suis mangée un paquet de mortadelle du coup Ça craint Je sais pas C'est pas vraiment ce qu'il faut Puis une pomme C'est ma foi Et du coup Faut que j'essaye de manger Parce que Faut vraiment pas que je perde du poids Parce que je suis déjà en sous-poids Moi le but c'est de prendre du muscle Et de prendre du coup En muscle du poids en fait Donc voilà Si je perds du poids Je vais vraiment ressembler à rien Déjà là que j'ai pas beaucoup de forme Je suis assez creusée J'avais perdu du poids Je suis descendue à 49 kg Alors que j'en faisais 55 il y a quelques temps Donc voilà C'est un peu compliqué Mais voilà J'ai un petit problème je pense avec la nourriture J'ai du mal à m'alimenter Je pense que c'est des bonnes habitudes à reprendre Parce que pendant le combat avec Eden J'avais jamais vraiment le temps de m'alimenter En fait à chaque fois que je mangeais En gros mon repas était coupé Donc j'avais plus faim Parce qu'il fallait faire une aspiration Il fallait nourrir Eden en même temps Et du coup à chaque fois je m'arrêtais de manger Et puis je remangeais pas Je mangeais de boucher Et c'était tout Mais du coup ça m'a fait Je pense que ça fait rétrécir mon estomac Et qu'aujourd'hui j'ai plus de plaisir à manger Sauf si on va dans un beau restaurant Où vraiment là je vais me régaler Et où vraiment c'est de la bonne nourriture Où là je vais vraiment bien manger Mais c'est rare que tu termines ta viande complètement Ouais par exemple Ouais c'est rare Il va falloir que je fasse des efforts là dessus Et que je travaille sur moi C'est dans la tête Romain il le dit Après c'est des bonnes habitudes à reprendre tout simplement Mais voilà Un petit peu mes petits soucis Je vous ai tout dit Bon on se retrouve après le repas du midi On va chercher l'ordinateur au co-working Eliaz est avec sa petite trottinette Il joue avec papa Bon il arrête pas de tomber Je sais pas ce qu'il a aujourd'hui Il arrive pas à faire la trottinette correctement Tout à l'heure j'ai téléchargé une application Pour pouvoir mesurer en fait mes assiettes En gros je prends une photo Et ça me dit le nombre de protéines Le nombre de calories etc J'ai pu mettre un peu ma corpulence Tout ça Pour savoir exactement combien de calories j'ai besoin Ça marche trop bien Et j'adore en fait Je vais vous dire c'est quoi exactement Je sais plus Alors ça s'appelle Foodvisor En gros on peut prendre en photo nos assiettes Et ça te dit exactement Combien tu as de protéines De lipides De glucides et tout Je trouve ça génial Et ça te dit les calories Combien tu dois prendre de calories Le matin Le midi Pendant le 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 16h Et le soir Je le trouve génial Par contre je vous avoue Je vais vous montrer Par exemple je galère vraiment A prendre ce qu'il faut en fait Je suis C'est super dur Je sais pas si vous allez bien voir Mais genre je dois prendre 1900 calories J'en suis à 1037 Et ça va me faire presque 900 calories Encore à prendre aujourd'hui Sauf que j'y arriverai jamais J'ai pris un petit dej Bon assez léger C'est peut-être pour ça Demain matin Va falloir que je mange plus le matin Par contre mon repas du midi C'est pareil Peut-être rajouter des féculents Parce que j'avais J'ai mangé des oeufs Des petits pois carottes De la salade Et j'ai pris un dessert J'ai pris un yaourt Avec des framboises Et du coup je pense qu'il manquait Les féculents Pour arriver aux bonnes calories Je sais pas si j'aurais réussi Mais déjà j'ai tout Manger mes assiettes J'ai mangé vraiment Tout ce que je me suis préparé Comparé à d'habitude Où je mange pas beaucoup Donc voilà Je pense que ça Ça devrait aller Regardez-moi ce cascadeur Il a peur de rien cet enfant Je vous jure Il serait capable d'aller Aux escaliers là-bas Doucement chérie Regarde devant toi D'ailleurs je sais pas Si vous connaissez cette trottinette Mais elle est géniale Elle est évolutive en fait Elias il l'a depuis super longtemps Avant il y avait un genre de petit Tabouret en fait Je sais pas comment appeler ça Mais il y avait un petit siège Pour s'asseoir Et nous on pouvait le pousser en fait Elle est géniale cette trottinette C'est la trottinette Glober Si vous connaissez pas Elle est adaptée je crois Depuis à l'âge de Oh là là Il m'en fait des Il arrête pas de tomber Ça va Loulou ? Oui Tu te relèves ? Ça va ? Ça va Elle s'en va là Au revoir la trottinette Bon on s'est arrêté à l'air de jeu Comme ça Elias va pouvoir se défouler un petit peu Ah oui c'est vrai Coco Son maillot Je sais pas ce qu'il a Pourtant c'est un 3 ans Il a duré très sirop lavage Bon nous on est au resto On est toujours au nautique Vous voyez là avec la belle vue et tout Sur la mer Je sais pas si vous allez bien voir Mais c'est magnifique On va assister au coucher de soleil je crois Ça est trop beau Elias il s'est carrément endormi dans la poussette Je crois qu'il était super fatigué Je me suis pris un cocktail sans alcool Et franchement il est super bon ce cocktail J'adore C'est super agréable Il fait encore super beau ici On a vraiment un super mois de septembre Ça change de quand on habitait Dans le Nord Pas-de-Calais Franchement c'est génial On est encore en été On a pas encore ressorti Ni pantalon Ni veste Rien du tout Le matin on amène Elias En t-shirt Et là j'ai mis un t-shirt aujourd'hui C'est génial ce temps J'adore C'est vraiment agréable Ça donne vraiment du baume au coeur Ça fait plaisir le soleil Vas-y Mets bien sur ton pouce Allez tu peux m'enlever Trop beau Il est trop beau C'est bon Coucou à tous Je vous reprends le lendemain Hier on a passé une très très bonne soirée Mais Elias était très fatiguée Quand on est rentré Donc on s'est vite vite couché On a vite préparé les petites affaires Pour le lendemain Etc Il faut savoir aussi que Je suis encore très très encombrée Et que je me sens encore pas bien Que toute la nuit je fais que tousser Et que c'est super super chiant C'est surtout que ça me donne des petites crises d'angoisse Parce que comme Eden avait souvent des sécrétions Etc A chaque fois j'ai l'impression de m'étouffer Comme le faisait Eden Enfin bref c'est bizarre Mais ça me fait des petites frayeurs Comme ça Je sais pas pourquoi C'est psychologique Mais c'est spécial un peu Donc là papa va emmener Elias à l'école Moi je vais rester à la maison Parce qu'on a pas mal de travail Et de retard Puisqu'on a rien fait trop ces derniers jours Et du coup Je vais me rattraper un petit peu là Ce matin on a vraiment plein de trucs à faire Et voilà Du coup je vous dis à demain pour la prochaine vidéo N'hésitez pas à vous abonner A mettre un petit like Le commentaire sur Instagram ou sur Facebook Et je vous fais un bisou Ciao ciao Sous-titres par Juanfrance